La poliomyélite, également appelée polio, est une maladie virale infectieuse. C'est une maladie qui peut affecter le système nerveux et entraîner des symptômes variés, allant de l'infection asymptomatique à des formes graves avec des complications potentiellement graves. Depuis les années 60, cette maladie peut être prévenue grâce à des vaccins efficaces. Qui est l'agent causal de poliomyélite ? Le poliovirus. Il existe trois souches de poliovirus sauvages distinctes sur le plan immunologique. On distingue le type 1, le type 2 et le type 3. Quelles sont les caractéristiques de poliovirus ? Le poliovirus peut survivre dans les milieux aquatiques, mais elle a besoin de cellules vivantes pour se multiplier dans l'eau et ne survit que quelques mois, or, son réservoir est exclusivement humain. Le mode de transmission du poliovirus. Les virus sont excrétés dans les selles, puis transmis par mécanisme féco-oral ou oral-oral. La transmission se fait soit directement par contact avec les matières fécales d'une personne infectée ou les sécrétions pharyngées d'une personne infectée. Elle peut se faire lors d'un contact oral direct avec une personne contaminée. Soit indirectement par ingestion de produits contaminés par les selles, boissons, aliments huillés, notamment si on les ingère crus ou insuffisamment crus. Manifestation de la maladie. Qu'a des effets légers sur l'organisme ? Une fois dans l'organisme, le virus atteint l'intestin ou elle affecte les cellules de la muqueuse intestinale. A l'intérieur des cellules infectées de la muqueuse intestinale, le poliovirus utilise les machineries cellulaires pour se produire. Il réplique son ARN viral et produit de nouvelles particules virales. Les particules virales nouvellement formées sont libérées dans l'organisme, se propagent à travers le sang et le système lymphatique vers d'autres tissus et organes, y compris le système nerveux. Qu'a des effets graves sur l'organisme ? Elle arrive dans environ 1 cas à 2 sur 100 que le poliovirus s'étend aux cellules nerveuses et provoque des lésions au corps antérieur motrice de la muqueuse épinière. Comprendre l'attaque du poliovirus sur la muqueuse épinière L'attaque du poliovirus sur la muqueuse épinière se traduit généralement par une destruction des neurones moteurs, les cellules responsables de la transmission des signaux nerveux au muscle. Cela conduit à une paralysie flasque caractérisée par une perte de taux musculaire et une faiblesse dans les membres infectés. Dans les cas graves, lorsque les muscles respiratoires sont touchés, cela peut entraîner une paralysie responsable et mettre la vie en danger. Si les muscles responsables de la déglutution qui sont infectés, cela peut entraîner une dysphagie. La paralysie définitive due à la poliomyélite résulte généralement de la destruction des cellules nerveuses motrices dans la muqueuse épinière qui sont responsables de la transmission des signaux moteurs du cerveau au muscle. Si ces cellules nerveuses sont endommagées de manière sévère ou détruite, la perte de la fonction musculaire peut être permanente. L'atrophie musculaire Il est possible de développer une atrophie musculaire sans s'être complètement paralysée. Même si les cellules nerveuses sont endommagées ou détruites, d'autres voies nerveuses peuvent parfois prendre en charge certaines fonctions motrices grâce à la plasticité neurologique et à la capacité du système nerveux à s'adapter. La paralysie des muscles respiratoires peut conduire à une insuffisance respiratoire où la personne a des difficultés à respirer de manière autonome. Cela peut nécessiter une assistance respiratoire telle que l'utilisation de ventilations mécaniques. Les personnes atteintes de poliomioïdes qui ont subi des dommages sévères au niveau des muscles respiratoires peuvent avoir besoin d'une assistance respiratoire à vie. Exemple de Paul Alexander, un Américain qui a attrapé la polio à l'âge de 16 ans. C'est l'un des derniers au monde à utiliser un tel dispositif poumon d'acier pour survivre. Lors d'une importante épidémie de polio aux États-Unis durant les années 1960, des centaines d'enfants autour de Dallas, au Texas, dont Alexander, ont été amenés à l'hôpital pour y être soignés et récupérer la respiration à l'aide de poumons d'acier. Traitement Il n'existe pas de traitement curatif de la poliomyélite. La prévention est la seule solution. Le vaccin antipolio-myélitique administré à plusieurs reprises peut protéger un enfant à vie. Deux vaccins sont disponibles. Le vaccin antipolio-myélitique oral et le vaccin antipolio-myélitique inactivé. Vaccin antipolio-myélitique oral C'est un vaccin à virus vivant atténué, bivalent, poliovirus type 1 et 3. Suspension orale en flac en multidose à administrer sur la langue avec compte-gouttes. Posologie et schéma vaccinal Une dose correspond à deux gouttes. Conservation prolongée au congélateur après décongélation entre 2 et 8 degrés C pendant 6 mois maximum. Vaccin poliomyélite inactivé C'est une suspension pour injection en flac en multidose pour injection en intramusculaire pour l'enfant 0,5 000 dose unique. Conservation entre 2 et 8 degrés C ne pas congeler. Calendrier vaccinal chez l'enfant Le VPO c'est le vaccin poliomyélite oral Le VPI c'est le vaccin poliomyélite inactivé en intramusculaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...